Salut ! Aujourd'hui, je m'emploie à répondre à une question qui revient très fréquemment dans mes MP qui est, est-ce que tu as des conseils pour débuter en dessin ? Voilà, ça, ça revient tellement fréquemment et si je commence à répondre à tout le monde, j'arrête de travailler en fait. Donc cette chaîne YouTube sert à la base à ça, répondre à des questions de manière collective et voilà, je vais m'employer donc à vous donner 5 conseils que j'aurais aimé entendre ou qu'on m'a dit pour commencer à dessiner et pas trop se perdre. Parce qu'en fait, c'est très compliqué pour moi de donner des conseils comme ça à l'emporte-pièce, c'est un truc assez vaste. Là se trouve, tu vas pas du tout avoir besoin des mêmes conseils que ce que je pourrais donner à quelqu'un d'autre. Mais bon là, je vais donner 5 conseils que je pourrais donner je pense à tout le monde qui me pose cette question de comment on fait pour se lancer dans le dessin quand on sait pas par où prendre le bordel. Je vais essayer de vous faire des conseils plutôt global et des conseils concrets. Voilà, global dans le sens où c'est plutôt sur comment appréhender le dessin, comment s'y lancer et des conseils concrets sur vraiment concrètement en dessin, qu'est-ce qui pourra vous aider. On va commencer par le premier conseil qui est plutôt un conseil global, mais qui va être en trame de fond de n'importe quel dessinateur et dessinatrice. A partir du moment où tu dessines et jusqu'au moment, par exemple, si tu en fais ton métier ou si tu cesses d'être entre guillemets débutant, tu vas toujours avoir ce que je vais te raconter en toile de fond qui est digère l'échec. Digère-le parce que l'échec sera la trame de fond de toute ta vie. Alors qu'est-ce que j'entends par l'échec ? Et ben c'est raté, en fait. Rater des dessins. On rate continuellement. Il faut le temporiser, ce terme dessin raté. En fait, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste une marche supplémentaire vers un bon dessin, entre guillemets. Autant un bon dessin, ça existe. C'est un dessin où tu te reconnais dedans, tu trouves qu'il marche bien, il catche bien, etc. Autant les dessins ratés, c'est un truc un peu flou parce que c'est quoi un dessin raté au final ? Ok, t'as les yeux un peu pourris, genre t'as raté la morphologie et tout, mais t'as forcément appris quelque chose. C'est genre, voilà, la roue du succès et pas bédéchec. Voilà, on l'a déjà entendu. Genre, Cyrielle se met dans les mantras. Je vais arrêter ma carrière d'illustratrice pour écrire les petites phrases qu'il y a sur les sachets de thé, là. Je sais que quand j'étais plus jeune, je le digérais difficilement. Ça veut dire que j'avais un côté un peu rageur, rageuse sur un dessin qui était raté. Genre, puis en plus, échouer, 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 c'est dur en fait. Vraiment, c'est des pics à l'ego constants. Donc pour moi, le meilleur moyen pour digérer tout ça, c'est ne surtout pas éliminer l'échec. Le dessin qui est raté, il est là. C'est un fait. C'est comme si vous mettiez une petite barre sur votre timeline de l'apprentissage du dessin. Quand vous dessinez quelque chose, par exemple, vous voulez apprendre à dessiner une chaise basique, eh ben ta première chaise, tu la dessines, elle est moche, tu fais ok. Tu la railles pas. Tu dessines juste à côté ta deuxième chaise, elle est toujours moche et elle va être moche pendant un bon bout de temps. Tu la redessines encore à côté. En fait, pour moi, c'est comme des gammes. Je fais souvent beaucoup de parallèles entre le dessin et le piano, mais c'est la même chose pour moi. Tu fais ta gamme, tu rates une note, tu recommences, tu refais ta gamme, tu rates une note, tu recommences, et ainsi de suite. Eh ben c'est pareil, ta chaise, tu vas la rater une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, jusqu'à temps que ça rentre. Mais sauf qu'entre le moment où t'as raté la première fois et la deuxième fois, t'as appris un truc. Entre la deuxième fois et la troisième fois, t'as aussi appris un truc. Et au final, ta chaise, t'y arriveras. Mais c'est cette succession d'échecs qui t'ont fait apprendre. Après aussi, j'ai pas envie de faire la meuf qui fait des tédics sur l'échec. En fait, ça me casse les couilles quand je rate des dessins, des gros dessins. Par exemple, quand je rate une planche de BD une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça me... Enfin, assez rapidement, parce que j'ai très peu de patience, assez rapidement, ça me casse les couilles. Enfin, donc au bout d'un moment, il faut quand même aussi replacer l'humain et pas être que dans des concepts de « les huiles de chèques sont pas... » Non. Enfin, c'est chiant, en fait. Mais si on part dans une idée d'apprentissage du dessin, c'est obligatoire, en fait. Donc, voilà. Moi, mon premier conseil concret tiré de cette notion qui pourrait être plus abstraite, c'est quand tu apprends à dessiner quelque chose, tu les fais les uns à côté des autres. Et tu n'essayes pas d'éradiquer le cheminement qui t'a fait arriver à cette chaise que t'as réussi à dessiner. Voilà. Deuxième conseil, j'en ai déjà parlé, je pense, plusieurs fois, entre les lives ou des choses comme ça, c'est si tu es débutant, oublie le bon matos. Parce que le matos d'art, ça coûte cher. Si t'es dans une idée d'apprentissage, commence par le bas de gamme et tu augmenteras après. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, c'est pas la caméra qui fait Spielberg. La caméra, elle permet de donner de la qualité au truc, mais elle met... C'est un peu l'exhausteur de goût du talon déjà là. Donc, ok, si t'as des beaux crayons, si t'as des jolis crayons, etc., et ben c'est très bien, sauf que si t'as pas fait tout le cheminement avant, et ben c'est des jolis crayons avec lesquels... Et la caméra coupée. Donc, je disais, c'est des crayons avec lesquels tu ne feras pas grand-chose de plus. Et puis, le beau matériel cher entraîne la peur de l'abîmer. Et la peur en a connu mieux en termes de créativité. Donc, le moyen de gamme ou les marques distributeurs font totalement le taf pour se lancer dans l'apprentissage du dessin. Et on va en rajouter un bonus dans ce conseil-là. Je sais que très souvent, on a tendance à offrir des très beaux carnets aux gens pour se lancer, pour que ça leur donne envie de se lancer pour dessiner dans un très beau carnet. Voilà. C'est un peu compliqué. Enfin voilà, tu t'achètes pas forcément des super belles chaussures pour aller faire un footing. Voilà. Sincèrement, il n'y a rien de mieux que les carnets les plus péraves qui existent pour apprendre à dessiner. Vous prenez le carnet qui coûte que dalle, avec du papier de merde. Et comme ça, ça vous permettra de ne pas avoir cette sensation de salir, en fait, un beau carnet. Moi, par exemple, je dis souvent, ça, c'est mes carnets fétiches, hein. Ces carnets péraves qui sont bien durs, avec vraiment du papier de merde, clairement. Tout ça, moi, ça me permet de pas avoir cette sensation de salir, en fait, un carnet. Bon, j'en ai éclusé des carnets. J'aime pas dessiner dans un beau carnet. Parce que j'aime pas, parce que j'ai toujours cette sensation que le carnet, il est plus beau que mon dessin. Ça, c'est des carnets de chez Emma. Bon, je vous incite pas, là, à acheter pendant le confinement, mais quand on sortira du confinement, ce genre de carnet-là est parfait. Deuxième conseil enchâssé dans le premier... Enfin, la meuf, elle fait des pouquets russes, c'est les conseils. Dessiner sur la première page. Pourquoi vous mettez une page de garde ? Il y en a souvent, il y en a déjà une, là. Mais souvent, les dessinateurs et dessinatrices laissent une page de garde. Non dessiner sur cette première page. Comme ça, ça donne directement le ton. Hop, c'est bon, vous avez désacralisé. Vous vous souvenez quand on dessinait sur un tout nouveau carnet quand on était à l'école et qu'on écrivait super bien notre nom, notre prénom et notre matière ? Et après, en fait, au fur et à mesure de l'année, ce qui veut dire très souvent deux semaines après, notre cahil était défonce. Voilà, c'est pareil. Donc de toute façon, votre carnet, il va finir perave. Donc commencez tout de suite à le défoncer dès le début. Ceci est mon conseil. Défoncez vos carnets ! Troisième conseil, qui est toujours aussi de l'ordre du matériel, ne te perds pas dans les techniques trop compliquées. Vraiment. Parce que je vous dis de prendre du bas de gamme ou du moyenne gamme, mais parfois on pourrait être tenté de prendre du moyenne gamme et faire de la peinture à l'huile. Alors autant vous dire que toutes les techniques qui nécessitent des temps de séchage, des mélanges particuliers, etc. Mais essayez... Enfin, à moins que vous ayez envie. Moi, je suis quitte pour vous dire quoi faire. Mais de mon propre conseil, oubliez-les. C'est un enfer. En plus, on finit toujours par faire de la vieille patouille de merde. C'est assez terrible pour moi. Essayez de pas trop vous perdre au début dans les techniques les plus compliquées. Surtout que c'est souvent du matos qui coûte cher. Par exemple, la peinture à l'huile. Mais c'est un enfer ! La peinture à l'huile, ça met des jours et des jours à sécher. N'est pas Rembrandt qui veut, hein, d'accord ? Les techniques trop compliquées, moly-molo, quoi. Enfin, commencer petit pas pour petit pas et après, voilà. Quatrième conseil, là, on va vraiment être sur un conseil du dessin, en fait, pour apprendre à dessiner vraiment. Enfin, du moins, je vous donne surtout ma technique que j'utilise moi quand je galère à dessiner certaines choses. C'est géométriser tout. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ? Souvent, quand on est débutant, on se polarise sur les détails. En fait, on a tendance à zoomer et après, grossir. Et forcément, en fait, ton petit détail, il est bien fait, mais par contre, l'intégralité se pète la gueule. Pour faire l'étape inverse, vous voyez en gros et vous zoomez dedans après. Voilà. Donc, ne vous polarisez pas sur le détail. Il faut d'abord faire une structure avant pour pouvoir avoir les plus grosses masses. Et après, on fait comme un mécanisme de focale où on va zoomer après sur les détails. En fait, géométriser, ça permet justement de faire cette étape de mise en forme globale. Pour moi, c'est le meilleur moyen pour ne pas me perdre dans les formes enchâssées qui sont parfois un peu compliquées. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Chrono Tips où, justement, je vous montre comment géométriser un corps humain pour avoir une idée des articulations, des placements, etc. Et bien, en fait, c'est la première étape de la géométrisation. Le corps humain, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand il y a des articulations, par exemple, sur les mains, des amplitudes de mouvements, ça devient très compliqué. Mais la géométrisation simple sur les objets immobiles, par exemple un canapé, une lampe, voilà, c'est ce qui est le plus simple à faire. Donc, en fait, ce qu'il faut apprendre tout de suite, c'est apprendre la perspective des formes simples. Les carrés en perspective, le triangle en perspective, les cercles en perspective, voilà, vous apprenez ça. Ok, vous allez me dire « Ah, la perspective, c'est mon enfer et tout », mais en fait, tout est corrélé. La perspective, c'est... On vous demande pas de faire une ville en perspective. Ça, ça sera le step plus loin. Mais vraiment, apprendre à faire un carré en perspective pour avoir une notion des points de fuite vite fait. Je vous demande pas de faire une étude mathématique et géométrique sur la perspective. Juste vous apprenez un peu comment ça se place et après, vous allez pouvoir dessiner n'importe quoi parce que n'importe quel objet s'inscrit dans une forme géométrique. Je rigole pas. Si vous savez faire un cercle en perspective, une sphère, un carré ou un triangle en perspective, vous pourrez tout dessiner. Imaginez que vous êtes des sculpteurs de la forme. Voilà. Ça veut dire que le sculpteur, il parle d'un bloc de terre et il sculpte dedans. Bah, vous, votre bloc de terre, c'est votre forme géométrique et après, vous sculptez dedans. Et je vous assure que moi, c'est un truc que j'utilise all the time. Et enfin, cinquième conseil, dresse ton regard à aller voir plus loin. J'avais fait une vidéo sur comment trouver son style où je parlais des étapes de plagier, digérer, etc. Je vous incite à aller la voir aussi. Mais vraiment, je trouve que ce cinquième conseil, il se corrèle en fait avec cette vidéo. C'est vraiment, dresse ton regard à aller voir plus loin dans tes influences. Tu vas lire une BD quand tu vas regarder les dessins d'un auteur ou d'une autrice que tu adores. Ne regarde pas juste l'esthétique. Cherche plus loin comment il fait ses nez, comment il fait ses mains, comment il gère les expressions. Le but, c'est de prendre toutes tes influences, regarder, décortiquer en fait comment ils utilisent eux-mêmes leurs influences, parce qu'on est d'accord que c'est que des ramifications. Et voir comment, par exemple, telle autrice fait son expression faciale de colère, mais telle auteur, il le fait comme ça, telle auteur, voilà. Je vais vous mettre des images, par exemple, sur un panel de bandes dessinées que j'ai, pour voir en fait comment les expressions faciales sont gérées sur des styles diamétralement différents. Et surtout, ça te donne en fait, ça t'abreuve, voilà, pour te trouver toi, tout simplement. Les auteurs et les autrices s'arrangent des codes. Ça veut dire que, en fait, pour faire une personne en colère, on sait qu'on va froncer les sourcils, peut-être entreouvrir la bouche, voilà. On voit en fait, on voit les codes. Mais après, chaque code est réinterprété par l'auteur et l'autrice, et donc, on voit toujours que c'est de la colère, mais les traits ne sont pas pareils. Voilà pour ce qui est de ces 5 conseils plus 2, on va dire, voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de vous donner des clés pour vous aider dans cette vaste aventure qui est le dessin. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada